Le ministère de la Sécurité et la FOSEP, la Force Sécurité pour l'élection présidentielle de 2010, ont annoncé ce ventredi l'existence d'un mouvement illégal qui incite les populations à la violence des actes que le commandement de la FOSEP a condamné au cours d'un point de presse organisé à Lomé par les responsables de cette unité spéciale. Des précisions avec Saturna Lomé. La FOSEP, la Force de Sécurité élection présidentielle 2010, tire la sonnette d'alarme. Selon le ministère de la Sécurité et le commandement de cette force, un mouvement illégal tenterait de mettre à mal le processus. Cette association de jeunes, dénommée Mouvement Citoyens pour l'Alternance, a initié, selon le lieutenant-colonel Yac Damran, plusieurs campagnes d'incitation à la violence. Nous tenons à porter à votre connaissance un certain nombre d'informations recoupées et vérifiées par nos différents services. Et si nous ne prenons pas garde et risque de compromettre l'effort de la majorité des Togolais qui souhaitent une élection apaisée et sans violence. Qu'il nous souvienne qu'au dernier trimestre de l'année 2009, le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, a, à maintes reprises, appelé l'attention des acteurs politiques sur les activités subversives, les citations et les appels répétés à la violence auquel un certain mouvement a dénommé Mouvement Citoyens pour l'Alternance s'attèle. Les objectifs de ce mouvement, entraver le processus électorat par tous les moyens, comme il se plaise à le dire, selon ce mouvement qui ne croit pas aux élections, seule une insurrection peut conduire au changement, d'où le slogan « l'Alternance ou la mort, nous vaincrons », alors même que le succès n'a même pas eu lieu. Quels sont les actes que pose ce mouvement depuis sa création ? Le MC a déjà initié sur le terrain certaines actions, à savoir les mitignes et conférences de presse pour appeler à la violence, émissions sur les radios privées de la place où les responsables de ce mouvement prônent ouvertement à la violence, recrutement des jeunes à l'OME et dans les préfectures, entre autres activités, perturbation des opérations de révision des listes au centre communautaire de Bain le 19 décembre 2009. Après avoir été délogés, les membres du MCA ont agressé des femmes qui revenaient des meetings politiques d'une sensibilité autre que la leur, planification des actions de sabotaille du CIE de la CENI et d'autres institutions de la République. Face à toutes ces agitations du MCA, les services de sécurité ont pris certaines dispositions. Ce mouvement est suivi par nos services dans toutes ces activités. Leur intention, c'est de faire en sorte que les élections ne puissent pas se tenir le 4 mars. Créé le 17 octobre 2009, d'après les informations de la FOSEP, ce mouvement est suivi de près. Des correspondances ont été même envoyées aux responsables pour les informer du caractère illégal de leurs actions. Le ministre de la Sécurité, Acha Titipina, a lancé un appel à la population. La FOSEP a certes pour mission d'assurer la sécurité du processus électoral, mais elle ne saurait le faire sans le concours de tous. Nous demandons par la circonstance à nos concitoyens, aux acteurs politiques, aux religieux et aux bonnes volontés d'aider, accompagner effectivement l'outil sécuritaire pour qu'effectivement cette élection se passe dans la transparence, sans violence, pour le bien de nous tous. Sécurité pour tous et par tous. La FOSEP, Force de sécurité élection présidentielle de 2010, est une force spéciale mise en place le 11 novembre 2009. Placée sous l'autorité de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, l'instance chargée de l'organisation du scrutin présidentiel du 4 mars, la FOSEP est composée de 6 000 agents et a pour mission d'assurer la sécurité de tout le processus.